La Coupe d'Afrique des Nations est l'affaire de tous. En Côte d'Ivoire, l'Institut national de l'hygiène publique ouvre ses portes à l'ensemble des joueurs, des supporters et autres amoureux du football. En visite dans les locaux de cette info, Daniel Higra, directeur général de l'INHP, présente le dispositif mis en place par son équipe sur l'ensemble des villes abritant les compétitions, mais également sur tout le territoire national. Nous avons mis en place un dispositif au niveau du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Donc s'il y a des malades, des joueurs ou des membres de délégation, des supporters qui donc présentent des toxiques et infections alimentaires, par exemple, ils sont pris en charge immédiatement par le service médical. Que ce soit à Corogo, à Saint-Pérodreau, à Boaké, à Bijan ou à Yamsoukro, il y a des équipes médicales qui sont prêtes à prendre en charge tous les cas d'urgence. Et tous les cas aussi qui nous sont rapportés dans le cadre de notre système de surveillance épidémiologique sont notifiés et relayés au niveau des districts sanitaires et des directions régionales pour que la prise en charge puisse être faite. Conformément à l'article 3 du décret numéro 91-656 du 9 octobre 1991, les missions assignées à l'INHP sont les suivantes. L'application de la politique sanitaire en matière d'hygiène générale, le contrôle des endémies transmissibles bactériennes, virales et parasitaires, la direction technique nationale du programme élargi et vaccination et l'exécution d'activités d'enseignement et de recherche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada